Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, pour mon crash test mensuel avec Look Fantastic, j'ai réuni une sélection de produits qui devraient vous intéresser puisque j'ai évidemment reçu beaucoup de demandes de votre part pour tester la Retro Glam Palette de Natasha Denona. Donc c'est évidemment avec elle que je vais me maquiller aujourd'hui. Mais on va aussi se concentrer sur le cas de ce fond de teint Lancôme que je vois beaucoup passer depuis quelques semaines, voire quelques mois. Et ensuite, vous me connaissez, j'adore incorporer dans mes vidéos des découvertes de produits à plus petit prix et des marques de drugstore. Donc je tiens juste ici des nouveautés de la marque Lorty London qui est l'une de mes marques préférées en la matière. Donc j'ai vraiment vraiment hâte de vous montrer le rendu de ces produits. Et j'ai aussi un anti-cerne à moins de 10 euros chez Max Factor. Donc voilà tous les produits qu'on va tester ensemble aujourd'hui. Ça va nous permettre de réaliser ce maquillage. Et si vous ne le savez pas encore, je fais partie des partenaires LookFantastix qui me permet de toujours avoir un code promo exclusif pour vous qui vous permet d'appliquer les meilleures réductions sur tout le site. Si vous voulez vous en servir, il s'agit du code LFLODOZ qui applique une réduction parfois allant jusqu'à moins 20, moins 25% supplémentaire parce qu'il y a certains produits qui sont soldés sur lesquels ce code fonctionne. Donc j'ai vérifié, il fonctionne sur la plupart des produits que je vais vous présenter aujourd'hui. Pour Natasha Denona, ça dépend un petit peu des périodes. Par exemple, j'avais réussi à l'appliquer lorsque j'ai commandé ma palette. Actuellement, la promo est terminée. Mais n'hésitez pas à guetter et à tester le code à différents moments parce que j'ai envie de vous dire, ça change un peu tous les jours. Comme d'habitude, je vous invite à dérouler la barre d'infos sous cette vidéo puisqu'évidemment, ce bon plan sera indiqué. Mais j'ajouterai également la liste des produits dont je vais me servir ainsi que les différentes teintes que je vais utiliser. Donc sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent visionnage. Eh bien, je vais vous dire un truc. C'est un peu rude ce matin. Je commence à être bien fatiguée. Non mais vous savez quoi ? Le mois de décembre est plus qu'entamé. Là, je pense qu'on peut le dire. Je n'ai pas eu le temps de regarder un seul film de Noël. Non mais qu'est-ce qui se passe ? J'essaye de tout boucler avant les vacances. J'essaye de vous filmer les vidéos que je vous ai promis. Et du coup, j'ai l'impression que mon sommeil en prend un peu un coup. Donc ce n'est pas grave. Je me reposerai pendant mes vacances de Noël. Mais là, déjà, je vais commencer par retirer mon boudin qui me permet, vous savez, de me réveiller avec des jolies boucles le matin. Parce qu'hier soir, j'ai pris quelques minutes pour faire ça. Je me suis dit, demain matin, tu me remercieras. Ça t'évitera d'avoir à te coiffer. C'est vraiment trop trop bien cette invention. J'adore. Non mais regardez-moi ça. C'est trop cool. J'ai plus qu'à séparer un peu ces jolies boucles hyper rebondies. Et comme ça, je suis tranquille. Bon, il va peut-être falloir que je coiffe un peu ma franche. Parce que là, vous avez littéralement le droit à ma tête au réveil. J'ai fait mes sourcils. J'ai également mis mes lentilles. Ça me permet de me maquiller en y voyant plus clair. C'est quand même bien pratique. Et maintenant, on va passer au maquillage du teint. Parce que visiblement, j'aime bien prendre des risques. Et comme ça, si on a des chutes de fara-pauvière par la suite, eh bien, on verra bien comment ça se passe. Ce fond de teint-là était dans ma wishlist sur Look Fantastic depuis des semaines. J'ai essayé de résister. Mais je l'ai vu passer un peu partout. Et j'en ai entendu beaucoup, beaucoup de bien. Donc, j'étais assez intriguée. Et lors du Black Friday, il y a eu une méga promo dessus. J'ai réussi à l'ajouter dans mon panier pour 25 euros. Donc, je me suis dit, allez, c'est le moment ou jamais. Il s'agit de la référence teint idole Ultra Wear. Mais la gamme Care & Glow. Qui est apparemment une référence qui permet vraiment de créer un effet seconde peau. Avec un rendu lumineux, délicat, qui ne crée pas d'effet de matière. Donc, on va voir ça. Il y a un espèce de 25 à l'intérieur. Et j'ai opté pour la teinte 110C. Voici comment il se présente. Donc, c'est parti. Je vais en prélever un peu. Il y a une pompe qu'il faut amorcer. J'ai opté pour l'une des teintes les plus claires. Parce que, de mémoire, les fonds de teint Lancôme ont tendance à s'oxyder. Et je pense que là, ça se voit. Quand je l'applique, il est très clair. Et en fait, petit à petit, il prend quand même presque une teinte. Et il devient un peu plus chaud. Donc, je pense que j'ai bien fait. Ok. Alors, pour le moment, je suis un peu bluffée. Parce que j'ai l'impression de ne rien appliquer. Mais vraiment, je pense que l'application au pinceau crée aussi un peu cet effet. Mais c'est une texture qui est absolument pas épaisse. Et en même temps, elle coule pas partout. Et du coup, elle se répartit super, super bien. Alors, par contre, pour le moment, la couvrance est assez faible. Je dirais que c'est une couvrance faible qui peut peut-être être construite jusqu'à une couvrance moyenne. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais continuer d'en appliquer un petit peu. Parce que je voudrais un teint un tout petit peu plus unifié que ça. Eh, mais on va y arriver, je pense. Eh bien, écoutez, ça commence très bien. Je suis absolument ravie du rendu de ce fond de teint. Je trouve que le glow qu'il apporte reste très naturel. Par rapport à certains fonds de teint lumineux qui ont des reflets, vous savez, un peu métalliques, scintillants. Là, on a juste l'impression que c'est la luminosité naturelle de ma peau qui ressort. C'est vraiment très, très joli. La texture est extrêmement fine. On a vraiment cet effet seconde peau qui ne marque absolument rien. En revanche, deux petites choses à noter. N'hésitez pas à opter pour une teinte en dessous de votre teinte habituelle. Parce que j'ai de nouveau constaté qu'il s'était un peu oxydé. Je pense qu'il a bien pris une teinte par rapport à la couleur que j'ai déposée sur le dos de ma main. Et ensuite, de toute évidence, si vous appréciez les fonds de teint qui sont assez couvrants. Donc, vraiment dans la catégorie des couvrances moyennes à fortes. Cette référence-là pourrait ne pas vous convenir. Parce que, comme vous pouvez le voir, la texture, elle laisse vraiment transparaître la peau en dessous. Donc, on a des petites rougeurs qui ressortent. Là, par exemple, j'en ai une que je n'ai pas réussi à camoufler avec ce fond de teint. Mais moi, ça ne me dérange pas. Parce que, si vous voulez, le rendu est tellement homogène et joli. Et il n'y a aucune plaque qui apparaît. Que du coup, ça me convient tout à fait. D'autant plus que j'ai tendance à corriger ce genre de petites rougeurs avec mon anti-cerne. Donc, justement, on va passer à cette étape. Vous savez que mon truc à moi, c'est d'essayer de dénicher les meilleurs produits drugstore. Donc, à petit prix. Et notamment sur Lookantastique, il y a un très très large choix. Donc, cette fois-ci, j'ai ajouté cet anti-cerne de chez Max Factor dans mon panier. Ces derniers mois, j'ai eu beaucoup de succès avec les produits Max Factor. Donc, j'ai hâte de le tester. Il s'agit de la référence Facefinity. Et apparemment, c'est un anti-cerne, cette fois-ci, qui apporte de la couvrance, qui est longue tenue. Et qui évolue avec la peau, si vous voulez. Et il nous indique qu'en gros, il n'y a pas d'effet cartonné ou désagréable. Donc, évidemment, je vais en appliquer au niveau du contour de l'œil. Et comme je vous le disais, là où j'ai des petites rougeurs qui ressortent, que j'ai envie quand même d'unifier un peu, je vais en ajouter là où c'est nécessaire. Il s'agit d'un embout mousse. Et j'ai opté pour la teinte la plus claire, qui est la 010. Alors, la couvrance m'a l'air pas mal du tout. La couleur a l'air parfaite aussi. Alors, pour le moment, je peux vous dire que c'est pas l'anti-cerne le plus fin que j'ai déjà eu l'occasion de tester. J'ai pas l'impression que ce soit le plus hydratant non plus. Donc, si vous avez un contour des yeux particulièrement déshydraté, je pense pas que cette référence sera faite pour vous. Par contre, je vais essayer de l'étaler un peu comme ça aussi aux doigts pour aider la texture à se poser. Et j'ai l'impression que le rendu est meilleur ainsi. Donc, c'est peut-être un anti-cerne qui se travaille mieux aux doigts. Après, je suis contente parce qu'il se diffuse très très bien. Et il est pas trop mat sur ce fond de teint qui est quand même lumineux. Donc, ça fonctionne plutôt bien. Pourquoi j'ai une trace ici entre les sourcils ? Ça fait déjà deux jours que je vois ça. J'ai peut-être trop porté mes lunettes. Non mais, très étrange. Eh bien, écoutez, pour un anti-cerne à moins de 10 euros, je trouve qu'il se défend hyper bien. Le rendu est très satisfaisant. La texture est fine. Il s'applique facilement. Bref, il a tout pour lui. Une petite réserve cependant, comme je vous l'expliquais. Il ne faut pas opter pour cette référence si vous avez la peau déshydratée. Mais sinon, ça devrait fonctionner pour tous les autres types de peau. Une petite précision, je pense que vous pouvez encore voir un petit peu cette rougeur qui a décidé de rester là et qui va m'accompagner toute la journée. J'ai pourtant essayé d'appliquer deux, trois couches, mais elle ressort. Donc, bah, c'est pas grave. J'ai une petite trace ici aujourd'hui. Allez, je finalise mon teint en appliquant du bronzer, du blush de chez Daniel Sandler, évidemment, ainsi qu'une touche d'highlighter. Et on passe aux yeux. Alors là, autant vous dire que j'ai vraiment hâte. C'est le produit que vous m'avez le plus demandé de tester ces derniers temps, surtout depuis que je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo haul. Il s'agit de la palette Rétro Glam de Natasha Denona. Et alors bon, déjà, ce packaging est hyper réussi. Mais en plus, regardez, si j'arrive à l'ouvrir, l'harmonie qu'on retrouve à l'intérieur. Oh, waouh ! J'adore ! Déjà, il y a une dominante de phare vert avec différents sous-tons. Et quand on observe bien les couleurs qui sont proposées, finalement, il n'y a que trois teintes de rose. Et encore, celui-ci, bon, c'est un bois de rose. Celui-ci, c'est un rose assez clair. Donc, je pense qu'il y a moyen que ce soit une harmonie qui me plaise beaucoup. Je vais vous insérer des swatchs à l'écran. Et ce que j'adore constater, c'est qu'il y a aussi un phare hyper lumineux pour le coin interne ou à porter au quotidien. Et ça manque souvent dans des palettes. Donc là, je pense qu'il faut faire honneur à cette harmonie avec des tons verts. Du coup, je vais essayer de créer un make-up un peu comme ça, presque printanier, je pense, sur les bords. Donc, je vais commencer avec la teinte fake que je vais appliquer dans le creux de la paupière. C'est pas une teinte de transition commune puisqu'il s'agit d'un beige avec des sous-tons un peu khaki. Je vais m'aider un peu de la teinte lucie pour créer vraiment un effet très très diffus. Hop, comme ça, ça nous permet de commencer avec un halo délicatement vert. Pour raccorder le ras de cil inférieur avec la paupière supérieure, j'utilise de nouveau lucie. En coin externe, j'ai utilisé la teinte oz. Le vert, c'était la couleur préférée de ma maman. Et à chaque fois, ça me donne le sourire. Je pense que c'est une des couleurs qui est vraiment réconfortante pour moi. Et en plus, il y a tellement de sous-tons différents dans le vert que là, vous voyez, il a presque tendance à tirer un peu vers le turquoise. C'est hyper joli. Bon, pour que ce ne soit pas trop trop vert non plus, je vais appliquer la teinte Oscar au niveau du reste de la paupière. Puisqu'en plus, il s'agit d'un beige délicatement taupe qui est quand même lumineux. Et je pense que ça va permettre d'agrandir le regard. Rien que là, franchement, si j'avais envie, je pourrais m'arrêter là. Parce que ça crée un joli effet un peu dégradé. C'est coloré, mais de façon délicate. Enfin, ça fonctionne super bien. Et c'est surtout qu'il y a plein de jolis reflets lumineux comme ça grâce à ce fard. Ouh ! Ça commence très très bien. Et bah oui, vous l'avez vu venir en coin interne. Je vais évidemment utiliser ce fard. Mais mon Dieu, il a l'air magique. Hop ! On va le paquer comme ça en coin interne. Et je pense même que je vais l'appliquer un petit peu au niveau du centre de la paupière en le tapotant au doigt. Magnifique ce fard ! Je l'adore ! Il est trop trop beau. On dirait un topper amélioré. C'est-à-dire qu'il est plus pigmenté que la plupart des toppers qui existent. Mais il garde ce côté assez scintillant. Il joue sur la transparence. Trop sympa. Et je pense que vous verrez mieux sur cet oeil-là parce qu'il y a la lumière juste ici. Mais c'est trop beau. Bon, je suis contente parce que, à part peut-être une micro paillette qui s'est déposée ici, en plus les fards ne font pas de chute. En rat de cil inférieur, j'avais envie d'opter pour une couleur un peu plus foncée. Mais j'ai peur que ça casse ce côté assez délicat, féminin, un peu effet la fée-clochette. Donc au contraire, je vais même utiliser une couleur plus claire au niveau du rat de cil inférieur pour vraiment créer un effet yeux de biche, n'est-ce pas ? Donc je pense que je vais opter pour la teinte paladienne, qui est ce vert un peu anis très très clair. C'est très très joli. Oh là là ! Cette palette, en fait, elle était faite pour moi. Et alors, avant d'aller tracer mon threadliner habituel, je voulais absolument appliquer ce nouveau mascara de chez Lottie London que Look Fantastic m'a fait parvenir. Ils savent que Lottie London, c'est l'une de mes marques de drugstore préférées. Et là, j'avoue que j'ai vraiment, vraiment hâte de découvrir cette référence. Donc il s'agit du Super Fake. Alors ça brille de mille feux, ce packaging. Je ne sais même pas si vous allez pouvoir voir quoi que ce soit. Mais il s'agit apparemment d'un mascara effet faux cils. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ça permet d'allonger les cils, mais aussi de donner l'impression d'une frange de cils plus fournie. Autant vous dire que j'ai hâte. Et comme d'habitude, je n'ai pas prévu de ciseaux. Et je vais galérer. Bon, j'avoue que j'étais un petit peu brute, mais que voulez-vous ? Il faut bien que j'arrive à faire sortir ce tube de mascara. Alors là, je pense qu'on voit encore moins, parce qu'avec l'effet holographique sur fond blanc, c'est pas ça. Mais le packaging est joli. Et on va voir ce que ça donne, parce qu'il s'agit d'une brosse comme ça en picot plastique, mais assez fine. Sachant que les picots sont très très fins, peut-être qu'ils pourraient me plaire, parce que ça me rappelle un peu quand même la brosse du Sky High de Maybelline, que j'ai adorée contre toute attente. Donc c'est parti, on passe à l'application. Oh, c'est trop bien. On ne sent absolument pas les picots. C'est-à-dire qu'on peut les rapprocher comme ça du ras de cils, et ils piquent pas du tout. Donc ça, déjà, c'est un bon point, parce que je suis hyper sensible à ce niveau-là. Ça peut me faire pleurer, sans problème, si les picots sont un peu trop aiguisés. Je trouve que parfois, les mascaras peuvent se transformer en engin de torture à ce niveau-là. Alors, la matière est très noire, elle n'est ni trop sèche, ni trop liquide. Je trouve qu'elle se répartit vraiment super bien. Pour le moment, la brosse coiffe très très bien. Les cils, mais waouh, je suis choquée, ils sont hyper hyper longs. Et pourtant, on n'en est qu'à la première couche. Mais niveau longueur, je valide là pour le moment. Niveau séparation et coiffage de la frange des cils, on y est aussi. Par contre, pour le côté épaississant, je trouve pas que ce soit particulièrement le cas. Mais c'est pas plus mal, parce que moi, j'aime pas avoir des cils trop épais. Je trouve que ça fait un peu effet pâteux. Et je préfère largement avoir des cils bien coiffés et assez fins, mais très longs, plutôt que des cils un peu épais, en fait. Bon, en fait, vous savez quoi ? Je suis en train de le construire directement comme ça. Sans attendre qu'il sèche, parce que la matière me le permet. Et bien, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Je suis choquée, en fait. Et je suis en train de me dire que je vais même pas tracer de traits d'eyeliner aujourd'hui. Tellement, j'ai envie que ce mascara se voit, en fait. J'ai pas envie de casser cet effet longueur. Avec ces couleurs assez délicates et toutes douces et lumineuses. Je trouve qu'en plus, ça s'associe à merveille. Donc, je vais m'en tenir à ce mascara sans porter d'eyeliner aujourd'hui. Et bien écoutez, je dois dire que je ne m'attendais pas du tout à découvrir un mascara comme ça à quelques jours de la fin de l'année. Mais, waouh, j'adore son rendu. La seule chose, c'est qu'il faut s'arrêter d'appliquer du mascara avant qu'il y ait trop de matière pour éviter justement de créer un effet paquet. Si jamais ça vous arrive, n'hésitez pas à utiliser une brosse pour les cils. Ça fonctionne, ça permet de retirer un peu l'excédent de matière. Mais si vous vous arrêtez au bon moment, vous obtiendrez ce résultat. Et c'est hyper beau. Les cils sont allongés, mais un truc de dingue. La frangécile est hyper bien coiffée. Et j'ai l'impression qu'ils vont rester en place. Parce qu'en fait, la matière, là, elle a commencé à se figer. Mais elle n'est pas sèche ou déshydratante. Donc, en fait, je ne sens pas que je porte du mascara. Contrairement à certains mascaras qui se figent et qui deviennent un peu cartonnés et lourds. Là, ce n'est pas du tout le cas. Donc, je suis absolument ravie de cette découverte. Pour finaliser ce maquillage, on va utiliser une autre nouveauté de chez Lottie London qui vient tout juste arriver sur Look Fantastique. À chaque fois, je guette un peu les arrivages Lottie London parce que vraiment, j'adore cette marque. Et là, en l'occurrence, il s'agit du Plumped AF qui est en fait un Plumping Lip Gloss. Alors, vous le savez peut-être, je ne suis pas hyper fan de ces gloss repulpants. Parce que souvent, ils ont tendance à brûler, mais vraiment brûler les lèvres. C'est le cas chez Too Faced. Mais il y a d'autres références qui sont un petit peu plus douces et qui ne me dérangent pas. Tant que ça chatouille délicatement les lèvres ou que c'est un peu mentholé ou qu'on ressent de légers picotements, ça me convient tout à fait. Par contre, à partir du moment où ça commence à brûler et je le sens au niveau du contour de mes lèvres, alors là, c'est impossible. Donc, j'avais envie de tester cette référence pour vous dire justement quel est un peu mon ressenti par rapport à cette formule. J'ai la teinte Body Pink qui, pour le coup, est peut-être un petit peu trop rose là avec ce maquillage. Ça risque de faire un peu trop printanier. Je vais quand même full à swatcher si j'arrive à l'ouvrir. On a un ouf, méga embout mousse comme ça. Et en termes de parfum, ça sent les bonbons qui piquent. C'est drôle, c'est assez sucré. Donc, la teinte, ah oui, rose, c'est un rose pastel, comme ça, un peu bébé. Et la teinte que j'ai envie d'utiliser aujourd'hui, c'est la teinte Nude, si je ne me trompe pas. Alors, In The Nude. Et cette fois-ci, vous voyez, elle est un petit peu plus soutenue. Mais je pense que justement, avec ce make-up, ça va très très bien fonctionner. Ah ouais, ça va permettre de créer un effet un peu plus automne, hivernale, vous voyez. Point positif à noter, si vous n'aimez pas les odeurs de menthol, pour une fois, ça ne sent pas la menthe. Alors que la plupart de ces produits ont quand même souvent un côté mentholé. Eh bien, écoutez, le rendu est hyper homogène. C'est une texture assez légère. Alors, un tout petit peu collante, comme un gloss, mais rien de dramatique. Ce n'est pas épais, en tout cas. Écoutez, ça fait à peu près 10 minutes que je porte ce gloss. Et je peux vous dire que c'est un bon entre-deux. Entre un Plumping Lip Gloss de chez Iconic London, qui picote très légèrement. Et, en effet, les Extreme Plump, ou je ne sais pas quoi, chez Too Faced, là, qui font hyper hyper mal aux lèvres. C'est-à-dire que ça picote un peu. On sent qu'il y a un petit effet chaud, mais ça s'arrête avant que ça soit douloureux, si vous voulez. Donc, même moi qui suis assez sensible à ce niveau-là, je le tolère très très bien. Et, vous me direz, j'ai vraiment l'impression d'avoir les lèvres un peu plus gonflées. Eh bien, voilà pour mon maquillage du jour. Je dois vous avouer que je suis hyper satisfaite du rendu de ces produits. Mais je vous propose qu'on se retrouve en fin de journée, pour que je puisse vous faire un dernier retour sur leur tenue. Allez, à tout à l'heure. Me revoilà ! Et vous savez quoi ? Je pense que cette conclusion va être extrêmement rapide, parce que pour la première fois dans l'histoire des crash tests sur ma chaîne, je pense que je n'ai absolument rien à redire à propos des produits. Donc, je vous rapproche et je vous explique. J'espère que vous pouvez voir le rendu des produits correctement, parce que lumière d'hiver, tout ça. Mais comme vous pouvez le voir, mon teint est nickel. Et franchement, je me demande presque si je ne le préfère pas maintenant, par rapport à ce matin. Le fond de teint Lancôme est hallucinant. Il a hyper, hyper bien évolué. Donc, sur ma peau sèche, à tendance déshydratée, il est miraculeux. C'est bien simple, on a l'impression que je ne porte même pas de fond de teint. On dirait que ma peau est naturellement homogène et jolie comme ça. J'aimerais, mais ce n'est pas le cas. Mais franchement, hallucinant. J'adore. L'anti-cerne, bah écoutez, il est excellent aussi. Comme vous pouvez le voir, il n'a pas bougé, il n'y a pas eu d'accumulation de matière ou quoi que ce soit. Donc, ce combo fonctionne à merveille. Évidemment, pour la palette, ça se passe d'explication. Les fards sont toujours aussi intenses et lumineux que ce matin. Ils n'ont pas bougé. J'adore les couleurs que j'ai utilisées. Et franchement, j'ai hâte de continuer à m'en servir. Je suis en train de vérifier le mascara d'un peu plus près. Alors, sur cet oeil-là, c'est hallucinant comme le mascara a tenu. Mais s'ils sont toujours aussi bien coiffés et allongés. Alors, sur cet oeil-là, j'ai l'impression qu'ils se sont un tout petit peu aplatis. Mais je ne vais pas vous le cacher, j'ai fait des câlins avec ma donne. Et souvent, j'ai tendance à mettre ma tête littéralement sur son ventre. Donc, ceci explique peut-être cela. Et après, je me demande pourquoi je me retrouve avec des poils de chat dans les yeux. Évidemment. Mais franchement, il suffit de les replacer un petit peu. Et le rendu est franchement très très bon. Et puis, je vous l'ai déjà dit, j'ai toujours un oeil où ma frange de cils est plus jolie que l'autre. Donc, j'imagine que c'est celui-là. Peut-être que je dors, en fait, sur cet oeil-là. Bref, on s'en fout. J'ai dit que j'allais opter pour une conclusion rapide. Donc, le mascara, pareil, je vais le glisser directement dans mon tiroir de salle de bain. Je suis impressionnée. Et pour ce gloss, donc ce Plumping Lip Gloss, eh bien franchement, il a été très agréable à porter. La sensation de picotement qui était modérée, elle est passée au bout de peut-être 15 minutes. Et après, franchement, il s'est comporté comme un gloss traditionnel. Évidemment, la tenue n'est pas exceptionnelle. Il n'a pas tenu jusqu'à ce soir. Par contre, il ne déshydrate absolument pas les lèvres. Il s'est juste estompé de façon complètement naturelle. Et rien ne m'empêche de faire une petite retouche. Par exemple, si je sortais ce soir au restaurant, j'aurais pu en réappliquer un petit peu. Mais j'adore constater que mes lèvres n'ont pas du tout été asséchées, malgré ce côté un peu piquant. Et franchement, je dois dire que la couleur est superbe. Donc ça aussi, c'est une jolie nouveauté. Si vous aimez bien ce genre de produit, vous devriez vous pencher sur son cas. Sur ce, puisque je vous ai dit qu'il allait s'agir d'une conclusion rapide, j'espère que ce crash test vous aura plu, que vous aurez pu faire de jolies découvertes avec toutes ces nouveautés qui sont dispo sur LookFantastic. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à très vite. Bye bye.